Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la rénovation énergétique. C'est un énorme chantier. On va en parler avec Yannick Cohen, CEO de Easy Energy. Bonjour. Enchanté. Et avec vous, Xavier Geoffroy, directeur général du CEPROC. Bonjour. Bonjour. Vous avez sollicité les services de Yannick et on verra comment dans un instant. Évidemment, c'est un sujet d'actualité, la sobriété énergétique. On n'en a pas parlé autant depuis 40 ans, depuis les chocs pétroliers. Est-ce que vous, vous avez constaté une explosion de la demande sur votre carnet de commandes depuis la guerre en Ukraine ? Alors, réellement, ça n'a pas trop changé, puisqu'on était déjà présent sur le secteur, aussi bien dans le B2B que dans le B2C, c'est-à-dire le milieu professionnel et particulier. Ça n'a pas changé grand-chose, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une demande qui est plus importante pour faire des économies énergie, vu le prix de l'énergie. Donc, effectivement, il y a une demande supplémentaire, mais elle n'est pas si conséquente. Le gouvernement a fixé des objectifs très ambitieux en matière de rénovation énergétique, ce qu'on appelle les passoires thermiques, les logements très énergivores. Le calendrier est très serré et ça représente plusieurs millions de logements. Vous pensez qu'on arrivera à tenir les délais ? On s'engage à le faire, mais on ne pourra pas le promettre. Est-ce qu'il y aura suffisamment de bras, suffisamment de main d'œuvre, de matériel ? On a une forme, on essaye, on va dans ce sens. Alors, on va voir comment vous, vous intervenez sur ce marché. Vous êtes un spécialiste du calorifugeage, c'est-à-dire que vous protégez les tuyaux chauds, soit parce que ce sont des tuyaux de chauffage ou d'eau chaude, pour éviter les déperditions. Exactement, tout à fait. Donc, on est intervenu sur le CEPROC, comme vous avez évoqué. Et le principe, il est simple, c'est que vous avez une chaudière. Sur cette chaudière, vous avez les tuyaux qui sortent et qui font, bien sûr, tout le bâtiment, qui ceinture le bâtiment pour donner le chauffage à tout le réseau. Quand le tuyau sort de la chaudière, il est à 50 degrés. Quand il arrive en bout de réseau, il a perdu 5 degrés. On va dire à peu près la période de 5 degrés. Donc, on a chauffé des espaces de manière complètement inutile. Non, c'est-à-dire que la chaleur, quand elle se déplace, il y a une déperdition de chaleur. Donc, le principe, c'est quoi ? On met des coquilles sur les tuyaux, d'accord, pour pouvoir calorifugier et faire des économies d'énergie. On va voir justement l'expérience de Xavier. Vous, vous avez sollicité les services de Easy Energy. Quelle économie est-ce que vous attendez ? L'économie, on espère qu'elle sera maximum. En fait, nous, c'est très simple. Ça part à la fois de la conviction qu'il faut faire des économies d'énergie. Mais une fois qu'on a dit ça, comment ? Et aussi parce qu'on a eu une explosion de nos factures de gaz, notamment. Vous faites partie des entreprises qui ont déjà renégocié leurs contrats ? Oui, absolument. Mais en attendant, ça a quand même doublé entre le mois de juin et aujourd'hui. Donc, pour une petite entreprise comme la nôtre, 60 salariés, c'est énorme. Le cali-réfugeage, moi, je ne le connaissais pas. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, pour le coup, ne pas chauffer le ciel et ne pas perdre d'énergie en cours de route. On peut régler le thermostat de sa chaudière. Mais c'est vrai que si on perd beaucoup d'énergie au passage, ce n'est pas très efficace. Donc, du coup, on verra. On constatera les économies réalisées. Mais on est très confiants. Combien est-ce qu'on peut espérer en matière d'économie d'énergie ? Alors, selon les chiffres officiels du PNC2E, c'est le point national des certificats d'économie d'énergie, entre 25 et 30 %. Donc, on verra avec vous, Xavier, si vous avez effectivement économisé 25 à 30 %. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche ? Est-ce que c'est avant tout le besoin de faire des économies face à l'explosion des factures ? Ou est-ce qu'il y avait aussi une conviction écolo quelque part ? Il y a trois facteurs. Il y a d'abord, effectivement, l'explosion des factures. Deux, une conviction d'essayer de s'engager et de faire à notre niveau des choses pour, effectivement, essayer de limiter le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre. Et trois, le fait que la solution qui nous a été proposée par Easy Energy a été gratuite pour nous, entre guillemets. Puisqu'il y a une prise en charge de ces investissements au travers de ce qu'on appelle les C2E. Tout à fait. Et donc, pour nous, ça a été un investissement, entre guillemets, assez neutre puisqu'on n'a pas payé. Comment ça se passe, Yannick ? C'est vous qui gérez cette question de financement ? Tout à fait. Alors, nous, on est partenaire. C'est-à-dire qu'on intervient sur tous les plans. Sur le plan administratif, sur le plan commercial, sur le plan aussi installation. On intervient. On intervient sur le plan financier. Et derrière, nous sommes avec des obligés, bien sûr, évidemment, puisque, bon, selon la loi POV 2005, pollueurs-payeurs. Donc, voilà. Bon, ils n'aiment pas trop ça, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, bon, tout est pris en charge à 100%. Xavier, dans votre démarche, est-ce que vous aviez effectué un audit énergétique avant de commencer les travaux ? Non, parce que, nous, notre métier, c'est de former des jeunes et des adultes en reconversion au métier de pâtissier, de charcutier et de boulanger. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas équipés, on n'est pas des spécialistes de l'énergie. Moi, quand j'ai dû renégocier mon marché du gaz au mois de juin dernier, j'ai été, entre guillemets, projeté sur le marché mondial du gaz. Il fallait faire vite. Il fallait faire très vite, prendre une décision en deux jours et en n'y connaissant pas grand-grand-chose au départ. Si tu peux me permettre, Stéphane, excuse-moi, c'est hallucinant et scandaleux. Aujourd'hui, c'est passé en boucle dans l'école, dans le lycée à Aulnay-sous-Bois, une école qui n'a pas d'électricité, les élèves qui n'ont pas d'électricité. Tout ça, c'est impressionnant. Ou des piscines qui ferment parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture énergétique. C'est là où Easy Energy peut intervenir et faire des économies d'énergie. 25 à 30% ce n'est pas négligeable quand même. Qui sont vos clients, Yannick ? Vous travaillez donc avec le CEPROC, d'une manière générale, avec des collectivités, des bailleurs sociaux. Mais je crois que vous travaillez aussi avec des particuliers. Oui, tout à fait. Particuliers, mais déjà dans le B2B, c'est-à-dire le professionnel, nous avons comme un autre actif, le groupe Pierre et Vacances, c'est-à-dire tous les Center Park. Nous avons des hôtels assez prestigieux. On a fait des usines Fuge, c'est des très, très, très gros producteurs. Des hôtels Maturin, vraiment des hôtels très prestigieux et des endroits où il y avait énormément, si vous voulez, de gaspillage d'énergie. Mais maintenant aussi, on intervient dans le B2C, c'est-à-dire le particulier. On peut intervenir chez les particuliers en proposant un système de chauffage RO ou RR, ou alors éventuellement des panneaux photovoltaïques, des ballons thermodynamiques. Donc on intervient vraiment, c'est comme si vous voulez, un menu au restaurant. On intervient à la carte et on essaye de leur donner le maximum d'aide possible et de coups de pouce pour qu'ils puissent payer le moins possible. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours une défiance, surtout pour les particuliers, par rapport à votre secteur ? Il y a quelques années, certains professionnels, pas très professionnels justement et peu scrupuleux, avaient fait beaucoup de mal à la profession. Bah écoutez, oui. Est-ce que ça s'est amélioré ? Écoutez, ça s'est énormément amélioré et aujourd'hui, tous ces acteurs-là, ils n'existent plus sur le marché. Pour quelles raisons ? Parce que le marché n'est plus aussi satisfaisant qu'avant. Donc il y a eu un nettoyage qui s'est fait tout seul pour parler trivialement. Voilà, Stéphane. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Yannick Cohen, CEO de Merci à vous. Groupe Easy Energy, Xavier Geoffroy, directeur général du CEPROC, donc centre de formation pour les pâtissiers. Pour les artisans des métiers de bouche. Merci à tous les deux et à très bientôt pour un nouveau décryptage.